Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis, nouveau skin gratuit à récupérer sur Fortnite Je vais vous montrer exactement qu'est-ce que vous allez devoir donc réaliser, comment faire et où trouver donc ce fameux skin gratuit Qui est disponible sur Fortnite pour tout le monde, bien évidemment Je vais vous montrer et vous expliquer exactement comment et quoi faire pour donc avoir ce skin qui est vraiment incroyable Et qu'il faut absolument récupérer sur le jeu dès maintenant Mais autre chose, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner, vous avez surtout ma chaîne Kik, n'hésitez pas à aller la suivre On va reprendre très bientôt les streams, n'hésitez pas à aller la suivre pour booster un maximum de ma chaîne Vous avez aussi mon compte TikTok, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc comme je vous dis les amis, nouveau skin à récupérer gratuitement sur Fortnite Il est disponible pour tout le monde et tout le monde doit donc pouvoir récupérer ce fameux skin Qui est vraiment tellement tellement stylé Alors comme toujours sur Fortnite, je vous le dis très souvent On va devoir réaliser quelques petites choses très simples pour pouvoir récupérer ce fameux skin gratuitement Et je vous montre ça évidemment dans quelques instants Donc comme toujours, comme je dis, on a des choses à faire pour avoir le skin gratuitement Les choses sont très simples, vous allez voir, ça vous prendra vraiment que très très peu de temps Et tout le monde pourra donc récupérer automatiquement juste derrière ce fameux skin Qui comme je dis est vraiment incroyable et surtout exclusif Donc il faut absolument le récupérer Il n'y a pas forcément de durée limitée pour le récupérer dès maintenant Mais il faut absolument le récupérer avant malgré tout qu'il soit trop tard Donc quel est ce fameux skin dont je vous parle depuis tout à l'heure On va très vite aller le voir, vous allez voir, on n'a pas besoin de... Il n'est pas disponible dans les quêtes, vraiment ici, il n'y a pas de skin disponible comme vous pouvez le voir Mais où est-ce que l'on va aller pour voir le skin gratuit à récupérer dès maintenant ? C'est très simple, on va partir du côté du pass de combat Et ici, dans le pass de combat, on va parler en fait du nouveau skin qui est disponible Dès en fait ce skin-là, Thunder Bagareur C'est le nouveau skin qui est disponible sur Fortnite Donc comme vous le savez, ce skin est disponible pour les personnes qui ont réalisé les quêtes de la saison et de la semaine en question également On a une nouvelle semaine qui arrive Donc on a également un nouveau skin qui est disponible Et tout le monde, comme je dis, va pouvoir le récupérer automatiquement Donc ce skin-là, comme je dis, est totalement gratuit Puisqu'il est en annexe, il est donc disponible ici Tout le monde a pouvoir donc le récupérer Donc guerrier urbain, chef cuisinier d'un restaurant de sushi et lézard de plus stylé Donc du groupe de pacification Donc on va pouvoir récupérer une variante du skin Thunder Qui est vraiment incroyable Comment on va faire ça ? C'est très simple comme je dis Puisque c'est des quêtes de saison de la semaine qu'on va devoir réaliser Comme vous pouvez le voir au-dessus, c'est écrit Donc cette page-là concerne les quêtes de la semaine 3 à la semaine 5 On a eu les premières récompenses de la semaine 3 On a eu les prochaines récompenses de la semaine 4 Qui sont disponibles dès maintenant et qu'on peut récupérer Et on a la semaine 5 qui est juste ici Et la récompense de la semaine 5, c'est donc ce skin de Thunder Qui est déjà disponible en jeu dès maintenant Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pouvoir récupérer ce skin-là ? Je vous ai dit On va devoir réaliser des quêtes de la semaine Mais quelles sont les quêtes que l'on va devoir terminer ? C'est les quêtes de la semaine 5 Que l'on va devoir absolument faire précisément Les quêtes de la semaine 5 Pour ensuite avoir la possibilité de récupérer Donc, le fameux skin de Thunder Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire comme quêtes ? On n'est pas obligé Donc là, on va devoir faire 13 quêtes sur les différentes semaines Donc là, on n'a pas uniquement besoin de faire les quêtes de la semaine 5 On va devoir faire les quêtes de toutes les semaines Puisque toutes les quêtes de la semaine 3 jusqu'à la semaine 5 Donc, il y a 3 semaines qui sont comptabilisées La semaine 3, la semaine 4 et la semaine 5 qui sont comptées Donc, on va devoir faire toutes ces quêtes-là Pas toutes puisqu'on a 2 quêtes qui sont laissées en suspens Qu'on n'est pas obligé de faire Puisqu'il y a 5 quêtes par livre de saison Donc, ici, regardez, la semaine 4, on a 5 quêtes Et ainsi de suite Chaque semaine est comptabilisée de 5 quêtes La semaine 5 arrive dès demain Donc, et on va pouvoir automatiquement récupérer ce skin-là Quand on aura réalisé les 13 quêtes Donc, 13 quêtes contenant les quêtes de la semaine 3 La semaine 4, la semaine 5 Parce que non, il n'y aura pas 13 quêtes dans la semaine 5 C'est vraiment le... En fait, c'est juste un compteur Qui comptabilise et nous fait avancer dans toutes les récompenses ici Donc, regardez Pour la première récompense, on était à 3 quêtes 5 quêtes, 8 quêtes, 10 quêtes Et pour la dernière récompense, on est à 13 quêtes Donc, on va devoir obligatoirement réaliser Pratiquement toutes les quêtes de ces 3 semaines Pour avoir donc ce skin qui est vraiment incroyable Le skin Thunder qui est vraiment tellement stylé Vraiment, on va pas se mentir que le skin est vraiment tellement stylé Et on peut dès maintenant le récupérer de notre côté Grâce à ces fameuses skins-là Ces fameuses récompenses-là Grâce à ces fameuses quêtes Donc, de la semaine, de la saison Donc, tout le monde a accès à ces quêtes-là Bien évidemment, vous aurez le guide complet sur ma chaîne YouTube Dès demain Donc, dès que les quêtes seront disponibles Le guide arrivera également sur ma chaîne YouTube Pour vous aider à les terminer plus rapidement Vous avez en général 5 quêtes qui sont très très simples Vraiment, les quêtes ne sont pas trop compliquées Et par contre, attention Si vous vous dites Ah mais attends, il faut que je fasse 13 quêtes pour avoir le skin Thunder Je vais faire n'importe quelle quête de la semaine Et des différentes semaines Et ça va comptabiliser Alors, non attention C'est bien écrit Semaine 3 à semaine 5 Parce que En fait, les semaines sont comptabilisées Et sont intégrées dans chaque page Semaine 3 à semaine 5 Les semaines sont comptabilisées dans la page par exemple 2 Les semaines 6 à la semaine 8 Sont comptabilisées dans la troisième page Et la semaine 9 à la semaine 11 Sont comptabilisées dans la onzième page Donc, si vous faites par exemple Les quêtes de la première semaine Eh bien, les quêtes et l'évolution se fera dans le compteur Et dans la jauge de la première page Parce que vraiment ici On est sur les pages Sur les quêtes de la semaine 0 à la semaine 2 Donc, faites vraiment attention à ça Il ne faut pas se dire Je fais n'importe quelle quête Ça va comptabiliser pour récupérer le skin Thunder Non, attention Chaque semaine est comptabilisée Et en lien avec une page Là, on est sur la page De la semaine 3 à la semaine 5 Donc, c'est vraiment uniquement Les quêtes qui sont disponibles Dans ces semaines-là Qui vont vous permettre De récupérer les récompenses Ainsi que le skin de Thunder Qui est juste ici Le skin Thunder Bagarreur Qui est disponible gratuitement Dès maintenant ici Donc, le skin, comme je dis Est gratuit Par contre, attention à une chose C'est écrit en haut à droite Pass de combat requis On est sur des récompenses Qui sont des variantes Des récompenses du pass de combat Qui sont déjà données de base Et là, on est sur des variantes Qui sont en plus Donc, il va falloir obligatoirement Avoir le pass de combat Si vous n'avez pas le pass de combat Vous ne pourrez pas récupérer Ces récompenses-là Parce que oui Vous pourrez donc accumuler Et terminer les jauges Comme vous pouvez le voir ici Les quêtes, je les ai faites Les jauges sont en vert Donc, j'ai les quêtes accomplies Comme vous pouvez le voir en haut à droite Mais par contre Il faudra acheter le pass de combat Pour récupérer Ces fameuses récompenses-là Et ainsi en profiter Donc, les récompenses sont très stylées On est sur des variantes du pass de combat Donc, ce qui sont également Ultra, ultra intéressantes Mais il faut absolument Avoir ce fameux pass de combat Pour terminer et récupérer Enfin, pour récupérer du moins Les récompenses Que les quêtes On va pouvoir donc tous les terminer Puisqu'elles sont disponibles ici Pour tout le monde En plus du skin gratuit On a également énormément d'XP À récupérer Via ces fameuses quêtes-là 12 000, 12 000, 12 000 24 000 Pour la dernière quête Donc, il faut absolument Vraiment faire toutes les quêtes Vous avez le guide complet De chaque semaine Qui est disponible Sur ma chaîne YouTube Dès maintenant Semaine 1, semaine 2, semaine 3 Jusqu'à la semaine 4 La semaine 5 arrive dès demain Bien évidemment Et je vous donne les astuces Les conseils Pour terminer les quêtes Le plus rapidement possible Moi, le plus gros conseil Que je puisse vous donner Pour faire ces quêtes-là Le plus vite possible C'est vraiment d'essayer De faire les quêtes De les combiner Par exemple Ici, on a participé À l'animation d'un boss Ultra Joker Donc ça, c'est très bien Moi, je ne vous conseille pas De participer Mais d'automatiquement Le tuer de votre côté Et ensuite, récupérer sa carte Pour ouvrir par exemple La chambre forte Qui est juste ici Et ça vous fera Deux quêtes en une seule Vous avez également Détourner les objets Sur un rail Très simplement Et vous pouvez donc Inviter des dégâts des joueurs Avec un fusil à pompe Donc vraiment Tout ça, c'est très très simple à faire Et vous pouvez donc vraiment Le faire très facilement Et rapidement Donc il faut absolument le faire Donc moi, je vous conseille Comme je dis Vraiment, essayez de combiner Le maximum de quêtes Quand c'est possible Par exemple S'il faut qu'on fasse une quête À un emplacement Et une autre au même emplacement Essayez de faire ces deux quêtes-là En une seule fois Ça vous permettra Vraiment de gagner un temps fou Sur les quêtes Et ça vous permettra De les terminer plus rapidement Et de récupérer Ces récompenses-là Comme je dis On n'a pas forcément De temps limité Parce qu'on a jusqu'au Donc comme vous pouvez le voir En bas à gauche On a jusqu'au 2 juin Parce que les quêtes Les récompenses de quêtes Qui sont disponibles ici Sont dans le pass de combat Le pass de combat Qui s'arrête donc À la fin de la saison Donc le 2 juin Donc on a largement le temps D'attendre Et on a largement le temps De récupérer toutes ces récompenses-là Mais il faut quand même Y aller assez vite Parce qu'on a quand même Pas mal de quêtes Qui s'accumulent au fur et à mesure Des semaines Et donc en vrai Il ne faudrait pas se retrouver Submergé de quêtes Donc n'hésitez pas En tout cas à déjà commencer Ou à terminer Pour récupérer ce fameux skin Gratuitement De Thunder Baguerre Qui est vraiment incroyable Et je vous rappelle Que le pass de combat Est obligatoire Si vous voulez récupérer Ces récompenses Gratuitement sur Fortnite J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo également A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos De guides et de news Sur Fortnite Vous avez aussi en description Tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch Et TikTok N'hésitez pas à aller suivre Pour booster un maximum Mais surtout A vous abonner A cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo Et ciao tout le monde